Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3, on est sur WW2K18, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie, on est à la semaine numéro 2 du mois de novembre 2018, on est parti. Alors, parler avec Baron Blade à l'espace production, alors là je vais juste discuter avec lui, parce que je ne sais pas ce qu'il va pouvoir nous dire, comme d'habitude, si vous appréciez ce petit let's play en mode ne prise de tête, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, désolé tu n'as pas le droit d'être ici. D'accord, très bien, j'adore me faire refouler, par contre c'est un peu dommage, il y a pas mal de petits like quand vous courez dans le backstage à Aska. Aska, donne-moi des conseils pour être invincible. Alors, tu sais de quoi j'ai envie là ? Une bonne grosse pizza, ou même 3 avec plein de fromage fondu dessus, peut-être un peu de gâteau en dessert, des cupcakes. Mec, je salive déjà à l'idée de toute cette bouffe. Attends, dirais-moi. En effet, pour nous entendre Aska. Je ne sais pas, un jour je vais la rencontrer, on parlera de bouffe, voilà. C'est vrai que si tu ne sais pas parler en anglais, c'est pas compliqué, tu dis des mots, tu parles de bouffe, tout va bien, voilà. Voilà. Rosset est là, je vais lui parler. Est-ce que tu vas bien ? Hi. Alors, grimpe sur ce ring et montre à Cassius ce que tu as dans le bide. Pour l'instant, ce que j'ai dans le bide, pour vous dire, voilà, j'ai mangé un chicken. Sauce algérienne. Salade, tomate, oignon frit. Je vais voir ce qu'il va me dire, lui. Je suis impatient de te voir sur le ring ce soir. Je pensais qu'il allait dire autre chose, voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus fou. Discutons un petit peu, toi et moi. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas me dire encore ? Un match contre l'un de nos meilleurs gars, ça te dit, ne réponds pas. Vas-y, montre-leur à tous que tu as ta place sur le ring. Sinon, c'est mort pour toi. C'est sur le ring que tout se passe. T'as rien si t'as pas ça dans le ring. Montre-leur ce que t'as dans les tripes. Ok, on est parti, j'y vais. Let's go ! Allez, Cassiusono. Ça va bien se passer. Je commence par mettre des grosses patates. Waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que c'est... Uh-oh, guys. Le what ? Cibler. Vous avez une nouvelle cible. Dans Tuké 18, le ciblage manuel est activé par défaut. Vous pouvez passer à une autre cible en appuyant sur R3. Le nom de votre nouvelle cible s'affichera brièvement au-dessus de votre superstar. Même avec le ciblage manuel... D'accord. Ça, c'est bon, je connais. What ? Oh ! Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Oh, sale hyper-popette. D'accord. Bobby Wood, tu n'es pas à SmackDown pour le moment. Tu es à NXT et tu viens me faire chier ? Moi ? Elle pique ! Ça va mal se passer. Ça va très, très mal se passer. Ouais, ça peut arriver parfois. Ouh, ça pique. Je te crois, oui. C'est pas le champion en titre pour rien, hein. Grosse leçon pour toi. Si t'es pas au meilleur de ta forme tous les soirs, tu ne l'auras pas. J'aurais eu qu'à su sans ça. Bobby va aller au tapis. Essaye d'éviter que ça arrive. Bobby va aller au tapis. C'est clair. Bobby va en prendre plein la tête. Là. Peut-être. Tu verras. C'est pas en discutant avec un vieux producteur comme moi que ça arrivera. T'as pigé ? J'ai pigé. Bon, garde ça dans un coin de ta tête. Quitté la raid en parlant au gardien. D'accord. Là, on n'a plus rien à faire d'autre. Ouh. J'ai glissé. J'ai glissé. Mais what ? What ? Mais... 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 C'est... Mais... En fait... Excusez-moi. Et... C'est bon. Mais... 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 Comment tu vas, toi ? T'as torché ce match en beauté. J'en connais d'autres qui se seraient plaints si un truc de ce genre leur était arrivé. Bah... C'est un truc qui arrive, hein. C'est pas grave. Allez. On se barre. Que là, avec le bug, ça m'a rendu fou. Heureusement que ça n'a pas complètement cassé le jeu. Prêt à partir ? Oui, j'en ai fini pour aujourd'hui. On y va. Et cette fois-ci, tire-moi de ma voiture sans dégâts, s'il te plaît. Mais semaine numéro 3, let's go ! Ça, c'est bien que ça va plutôt vite. La pression, c'est vrai que les chargements, parfois, sont un poil long. Ils sont tous sur le téléphone, hein. Hey, how are you ? Fine ? Écoute, t'es un bleu. Personne ne s'attend à te voir étamer Bobby. Assure-toi juste de faire le show en te rendant sur le ring. Enfin, personne n'a foi en moi. Tout le monde pense que je n'ai pas de niveau. Et je vous avoue que c'est pas très gentil de penser ça. Moi, je pense que j'ai le niveau de... Que je peux être à la hauteur. Par contre, lui, il est vraiment perturbant. Il est vraiment perturbant à se balader tout le temps, lui, là-bas. Ah, Matt, comment tu vas ? On causera plus tard. D'accord. Aujourd'hui, franchement, dans cet épisode, vous êtes tous des méchants. Voilà. J'en dirais pas plus, vous êtes des méchants. Moi, je suis là, tranquille, et vous, rien. Alors, la forme ? Une semaine avant NXT, take over. Tu dois avoir hâte. C'est ta dernière chance de te mettre l'univers WWE dans la poche. Gâche pas ton passage à la télé. D'accord ? Quoi que tu fasses, fais-le bien. OK. Bien. Alors, en route. varsé-le bien. iu-t. Vous avez tão l'idée, j' octave-le bien. Tu vas aussi ta tenthra Cook. J�ifiques zéro ! Jémes Plateau, j'aime-lui bien. j'aime-lui bien. Je suis là, une volonté quiHolde. Oui, je suis là, je suis là, l' często calmer, j'aime-lui bien. c'est la présidente Légagne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, fais gaffe, la foudre peut frapper deux fois au même endroit. Merci bien pour ton aide. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Quitter l'arène en parlant au gardien du parking. Ok. En fait, ça se passe toujours comme ça. C'est que vous faites ce que vous avez à faire. Après, vous parlez au gardien. Et bim, badaboom. Ok, je comprends pourquoi. Les grosses huiles te soutiennent. Les grosses huiles te soutiennent ? C'est bizarre. T'es pas un petit nouveau comme les autres. C'est certain. Par contre, les huiles... Je suis pas une huître, il y a encore moins une huile. Est-ce que ça va buguer ? Non. T'as l'air, c'était exceptionnel. Ça va. Est-ce que, monsieur Triple H, si tu veux pas me laisser gérer mon business, tu vas découvrir une partie de moi qui te fera pas plaisir ? Oh bah, je m'en fous. Même s'il y a besoin qu'on s'affronte, on s'affrontera à un moment. Moi, j'ai pas peur. Alors, Matt, est-ce que tu vas parler aujourd'hui, là ? Pas maintenant. Allez, c'est bon. Quand on était en Performance Center, ouais, t'as besoin de moi, on discute. Je serai là pour t'aider. Patati, patatra, nanana. Attends, je vais pas parler de toi quand il est avec son téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à me dire ? J'aime ton style. J'aime ton travail sur le ring. Mais je voulais te demander. Tu pourrais mettre moins d'énergie ? T'es un peu en train de me piquer mon aura. Je veux être le favori. Tu comprends ? Tu sais, s'il y a un problème, on peut régler ça sur le ring. Un beau match. Plein d'énergie. Hi. Bonsoir. Cette industrie peut être coriace quand t'as personne vers qui te tourner. Si jamais tu cherches quelqu'un à admirer, Stéphanie McMahon est le meilleur exemple. Elle a l'intelligence et l'expérience nécessaires pour réussir dans ce business. Ah bah toi, on sait comment t'as eu ta place. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais... Non mais, il va me mettre un stop jusqu'à la fin ? J'aimerais ma voiture. Oui, s'il vous plaît. Semaine numéro 4. Toujours au mois de novembre. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il se passe de beau ici ? Ah mais vous êtes toujours avec votre téléphone. On va quand même discuter, allez. Eh, t'es petit par contre. T'as la classe sur le ring. Il faut qu'on s'entraîne ensemble de temps en temps. C'est plus motivant à plusieurs. J'aimerais bien. Sauf que le problème, c'est que je sais pas comment on s'entraîne. S'il y a moyen de s'entraîner ou... Bon, à ce qu'attard, je vous ai parlé. Enfin, je vous ai tous parlé déjà. Je vais juste aller voir vite fait, à gauche, s'il y a quelqu'un de nouveau. Non mais, lui, il me... Oh, regardez, en plus, il transperce la porte. Il me stresse. Je vous le dis, c'est un fantôme. Non, en fait, tout est bon. Tout est pareil que la dernière fois. Hop. Allez, on y va. Non mais, toi, 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 toi. Toi, 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 toi. Toi, ça ira pas. Ça ira pas entre nous. D'ailleurs, le bon magic de cette vidéo, c'est... Interruption, voilà. Je vais placer interruption en commentaire. Quoi que tu fasses, tu ne dois pas paraître faible. Tu as besoin du soutien du public avant le paper view. D'accord, merci. J'espère que le public sera là pour moi. À voir, je suis le favori des fans. Mais bon, le champion, c'est pas n'importe qui. Une semaine de fou, hein. À toi de voir comment tu veux répondre à ce qui vient de se passer. Matte ta liste... Enfin, matte la liste des matchs, pardon. Dis-moi ce que t'en penses. Yeah, merci. Merci, merci. Alors, on va y voir la liste des matchs. On a un match entre Bobby Roode et Cassius. On a un match, moi, contre Bobby Roode. Ou sinon, on a une promotion. Là, ce qu'on va faire pour changer un petit peu, pour éviter de faire toujours un match, etc. Ou une intervention, parce qu'on va pas non plus intervenir mille fois. On va faire une promotion. Voilà. Juste pour changer un petit peu. Et voir comment les promotions ont évolué. Parce que le but, c'est pas ni comment combattre. Si je parle pas, bah les gens vont croire que je suis muet. Et c'est pas forcément le but. Ok, je suis fort. Ok, je suis une brute. Mais, je sais parler. L'esprit serein. Le sourire aux lèvres. Je vais vous faire une promotion. Du feu de Dieu. Du moins, je l'espère. Parce que public, hein. C'est pas facile de se le mettre dans la poche. Soit ça passe, soit ça casse. Surtout que c'est la première fois. T'es chaud ou t'es pas chaud ? Alors le public, vous êtes chaud ou t'es pas chaud ? Pour marquer les esprits, je dois remporter un match pour le titre. Le vol, le fameux voire gagnant. Bobby Roode est en plein milieu de mon chemin. Tout le monde sait. Voilà. Le match pour le titre au takeover arrive. Et Bobby Roode est au beau milieu de mon chemin. Il reste là, fier de lui. Persuadé de pouvoir rester là pour toujours. Il est tellement content de lui que ça en est pathétique. Et je déteste sa façon de me voler la vedette. C'est moi la nouvelle star en pleine croissance. Ok, un petit clash de promotion. Dès le début. Tu veux ça ? T'es sûr ? Tu vas pas faire le poids. Tu ne feras pas le poids. Tu te le dis ? Enfin, je dis ça. Il va me défoncer. Eh, c'est bon là. C'est public. Il ne faut pas de menace. Ce n'est pas la fête. Eh bien. Moi, je t'attends. Je suis prêt. Je prépare ma voix. Il faudrait que j'aille un petit peu plus vite par contre pour lire. Parce que j'ai failli louper un mot à la fin. Or le blanc que je l'ai lu en avance. C'est quand même pas mal. C'est assez grand. Je peux penser plus petit finalement. Ah, quand même. Je suis le champion et je vais le rester. Point barre. Dégage d'ici. Même si t'essayais, tu échouerais. A chaque fois, on n'a pas le même niveau. Franchement, je me sens insulté par le fait que tu le penses. On est incomparable. Alors, ravale ta fierté. Fais demi-tour. Et casse-toi. Casse-toi, pauvre con. Ok. Je dois laisser ma marque. C'est pourquoi je me souviens. Tout le monde a mon soutien pour cette victoire. Je sais que c'est imposé que je réussisse. Je vais leur dégager mon choix. C'est ça que je veux. Tout le monde, je dis bien tout le monde, me soutient. Je ne sais pas si tu as gagné ton titre à la loyale. J'en doute même. Mais moi, j'entends bien décrocher ma victoire contre toi. Dans les règles de l'art. Peut-être que tu te battras salement. J'en sais rien et je m'en fous. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Je gagnerai avec honneur. Tu es un arriviste. Et tu ferais bien de connaître ta place. Elle ne se trouve pas ici. Et encore moi, sur un ring avec moi. Tu ne mérites pas d'être sous les projecteurs à mes côtés. Comment tu as pu réussir à en arriver jusqu'ici ? C'est concierge que tu devrais être. Ça te convainc de mieux. Ah ouais ! Ça clashe comme ça. Concierge, moi. Le passé t'appartient pas à l'avenir. Elle exigne pour venir ni moi ni mes ambitions. Mon nom est celui accueilli par le public. T'entends le public ? Je ne suis pas assez arrogant pour dire qu'ils sont tous mes fans. Mais en tout cas, c'est mon nom qui scande. Pas le tien. T'es fini. Toi. C'est moi. Encore et encore. Ça doit te faire chier de voir qu'ils t'ont abandonné. Mais franchement, je ne pense pas qu'ils aient... Qu'ils aient jamais été avec toi. J'ai du mal pour la fin. Le public et mes fans ne sont qu'une scène et même entité. Personne ici n'est pour toi. Pigé, pour eux, t'es qu'un inconnu, senti nulle part. J'arrive même pas à me supplier de ton nom. Alors que tout le monde, partout, se souvient immédiatement d'humain. Tu sais pourquoi ? Parce que je fais ce que je dois faire. Et avec fierté. Tu as fait ton temps en bouge. L'amour qu'ils me donnent, je le rendrai au centupe. C'est moi, je pouvais être aussi bon qu'un champ de nom. C'est un état. Il peut être... On va prendre celui-là. Je les entends. Je sens l'amour qu'ils me donnent. Tous. Et je vais leur rendre. Tu piges. Je vais leur rendre au centupe. Tu vois, comme ça, c'est comme ça que ça marche. Quand je rends l'appareil, je le fais vraiment. Je me demande ce que t'as donné, toi, à qui que ce soit. Peut-être, jamais rien. Tu seras coincé ici pour toujours. Même si c'est plus probable que je te fasse éjecter, t'as jamais rien montré d'impressionnant. Et je doute que ça change. Tu vois, il faut un certain degré de technique pour avoir le droit de rester ici. Habituellement, quand quelqu'un arrive là, c'est qu'il a fait ce qu'il faut. Et à la fin, j'ai pas pu lire. Je suis digne d'être ici. Je n'arrêterai que lorsque j'aurai détruit ton résultat. Quand je gagne, il gagne. Je ne t'aimerai rien. Je n'abandonnerai rien. Prends ça plutôt. Je suis déterminé. Je ne cèderai rien à ta pression. Et je n'abonnerai jamais face à toi. Je me suis entraîné trop dur pour ce moment. Rien ne se mettra sur mon chemin. C'est facile de laisser tomber. Mais je ne prends jamais, jamais l'option facile. Donc, j'arrive Bobby. Je viens pour toi et pour le titre. L'échec n'est plus possible pour moi. Tu ne peux arrêter la force. Et dans tout ce que je dis, quand j'aurai fini, tes exploits seront oubliés avec la chance. Grâce à tous les entraînements que j'ai suivis, grâce à mon assurance et à mon talent brut, je ne m'inquiète plus. L'échec n'est plus une possibilité pour moi. Tu penses que ce ne sont que des mots. C'est ton point de vous limiter. Mais je me connais. Et je connais tout mon but. Alors, prépare-toi, Bobby. Tu ne peux pas gagner. Je vais aller vite pour attraper le moment perdu. Voilà. Alors, j'ai gagné ma première promotion. Ça va. J'ai essayé de me mettre le public dans ma poche. On va continuer sur cette lancée. Les résultats, voilà. Non, c'est bien. Le début, c'était pas terrible. Et on est monté en pression. Et après, on... Non, ça allait. C'est vrai que le troisième, mais c'était plutôt cool. On a fait un combo. Et je suis assez satisfait d'avoir gagné ma première promo. Ce n'est pas évident de faire les voix des deux. Mais bon, je le fais. Encore une fois, désolé des fois si je lis mal. C'est compliqué de tout lire, d'essayer de prendre une intonation par rapport au clash, etc. Mais bon. Pas mal, ouais. Pas mal ce soir. Je crois que l'univers WWE a hâte de voir ce que tu prépares. Ton match pour le titre a une excité cover et cette trace que tu montres. Je crois qu'ils ont compris. J'ai l'air d'écraser Bobby. Je veux être impressionné. Les fans vont péter les plombs. Non, on va prendre celui-là. Honnêtement, je veux juste écraser Bobby là. Il se prend pour un cadeau. Je vais lui montrer qu'il a tort. C'est un peu dingue, champion NXT. Difficile de faire mieux. Vas-y, quelque chose chez lui qui me donne envie de l'écraser. Je pourrais le faire sur le parking, mais on va avoir un match. C'est cool. Amuse-toi bien, hein. Quel que soit ta raison, mets le paquet. Voilà le plus important pour moi. Ok, merci. Ah là, je suis chaud là. Ah là, je suis bouillant comme pas possible. Donc là, il faut quitter l'arène. Et ce sera la fin de ce mois. Je ne vais même pas parler à Triple H que je lui parlais. Il va me dire Ah, tu m'énerve là. Ah, tu m'énerve là. Là, ici, j'ai parlé à tout le monde. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Voiturier. Non, mais c'est bon. Tu m'énerves. Oui, je veux ma voiture. S'il vous plaît. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là, les petits loups. Ça va annoncer le début du mois de décembre vu qu'on a passé le mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. On arrive au pay-per-view. Mais on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 3, si ce n'est pas de bêtises. Ce que je vais faire, je vais capturer l'épisode numéro 4 à la suite. Du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4 à la suite. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir des épisodes pour pas mal de temps. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est un petit peu différent du troisième. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut ! Merci.